Bonjour à toutes et à tous, c'est en 1991 que débarque la tournade bleue de chez SEGA, Sonic le Hérisson. Le succès est au rendez-vous, environ 4 millions de copies vendues, et propulse notre Hérisson comme mascotte de SEGA. Et il n'en faut pas plus pour que la firme nippone commande un deuxième opus. Et comme dit dans le test de Sonic 2, c'est la branche américaine de SEGA, le SEGA Technical Institute, qui s'y colle et de façon magistrale, 6 millions de ventes. Pourtant, au Japon, on ne se touchait pas à la nouille. A la même période de développement de Sonic 2, la Sonic Team se concentrait sur un épisode Sonic pour le Mega CD. Et il aboutira au jeu Sonic CD, sorti en octobre 1993 en Europe. Retenez bien cette date, c'est important. Nous sommes accueillis par un menu à la fois simple et assez joli. Nous avons le choix entre New Game, nouvelle partie, Continu, Time Attack, qui est un contre la montre, et RAM. Cette dernière option nous permet de voir les sauvegardes du jeu, et ainsi faire le ménage dessus. Nous allons attaquer Sonic CD, mais avant tout, si vous laissez le jeu tourner quelques instants, vous allez voir une très chouette cinématique tout en dessin animé. Vive le support CD ! Du coup, je vous raconte l'histoire. Le Dr Eggman a encore frappé, mais ce coup-ci, il a fait très fort. En effet, il a enchaîné une petite planète, oui oui rien que ça, qui possède des pierres du temps capables d'altérer le temps. Ni une ni deux, Sonic se lance dans une mission en sauvetage, truffes et d'embûches. Pour cela, notre avion préféré doit traverser cette zone de trois actes. Palm Tree Panic, qui est dans la même veine des premiers niveaux de Sonic, à savoir un environnement très verdoyant. Collision Chaos, qui représente un décor assez typé Flipper, et où on introduit deux personnages très connus de la série, Amy Rose et Metal Sonic. Tidal Tempest, qui est le niveau aquatique du jeu. Je rajoute que, comme dans Sonic 2 et Aquatic Prime, vous pouvez esquiver une grande partie de la zone énergée, et heureusement. Quartz Scadrant, qui serait une mine de diamant, avec ses tapis roulants dont vous pouvez changer la direction. Wacky Warbraith, pardon pour la prononciation, qui est une espèce de centre électrique, avec le sol qui nous projette à perpètre. Stardot Speedway, qui est assez difficile en fait. On a l'impression de se promener dans des tubes qui ressemblent à des trompettes. Et le meilleur pour la fin, Metallic Madness, qui est la base du Docteur, avec tout un best-of pour rendre un niveau relou. Si on compte bien, cela fait une aventure de 21 actes. C'est quand même mieux que le premier opus, à peu près similaire au deuxième. Et pourtant, l'envers de la boîte du jeu nous indique, et je cite, plus de 70 niveaux. Serait-ce donc une publicité mensongère ? Eh bien non, mais c'est assez subtil. Vous avez bien 21 actes, sauf que vous pouvez voyager dans le temps. Ouuuh ! Non, je déconne, la vraie musique, c'est ça. Et là, le level design du niveau change, ce qui donne un nouveau niveau. Si on ressort la calculette, cela donne. Les actes 1 et 2 pouvant se dérouler dans le passé, le présent, le mauvais futur et le bon futur. Cela fait, 14 fois 4, 56 niveaux. L'acte 3 pouvant se dérouler dans le mauvais ou le bon futur, cela donne 14 niveaux. Et donc, vous avez 70 niveaux, tout pile. Alors, je vous ai parlé de bon et mauvais futur. Sachez que vos actions dans le passé peuvent avoir une répercussion dans le futur. En fait, dans les actes 1 et 2, vous allez tomber sur un truc qui ne ressemble à rien, et qui serait un générateur de robot. Ce générateur n'active que dans le passé. Nous pouvons remonter dans le temps pour le détruire. D'ailleurs, si vous le faites, vous avez un petit message à la fin vous indiquant que vous avez eu le bon futur. En plus, si vous réussissez à détruire les générateurs dans le niveau 1 et 2, vous avez le bon futur dans l'acte 3. Et cette idée donne une grande profondeur au jeu. En effet, vous pouvez le finir au 100% de la tête, juste terminer les actes, battre les boss et continuer le jeu. Vous pouvez essayer d'avoir tous les bons futurs, ce qui est assez fort. Et vous pouvez finir le jeu en ayant toutes les time stones, soit pierre du temps. D'ailleurs, pour avoir un vrai fin du jeu, il vous le faudra. Sinon, à la fin, ça ressemble à ça. Ouais, ça va bien dire, il faut que tu recommences. Pour avoir cette pierre, il faut arriver à la fin des actes 1 et 2 avec 50 anneaux minimum. Si c'est le cas, vous allez avoir un énorme anneau. Oui, c'est le même principe que dans celui 1. Cet anneau va vous amener dans un spécial stage. Ouah ! Franchement, je trouve que ça rejette. Le but de ce spécial stage est de détruire les 6 ovnis, pourquoi pas, dans un délai de 100 secondes. Les ovnis avec les traits jaunes vous donnant des anneaux, ceux avec les traits blancs vous font accélérer pendant un moment. Je rajoute que si vous détruisez tous les ovnis jaunes d'affilé, vous gagnez plus d'anneaux. On rajoute sur l'autre chemin des ventilateurs, des ressorts et des mâchoires qui nous font en termes des anneaux et du temps. Et vous avez un bon mélange de l'aspect saftage assez ardu. De plus, un filet en l'eau vous fait perdre 10 secondes. Oui, le hérisson n'aime pas l'eau. Alors, pas de panique. Lorsque le compteur a atteint 20 secondes, un ovni bleu va se mataliser au milieu de la main. Si vous détruisez 20 secondes en termes de votre compteur. Une fois les ovnis détruits, vous avez la guerre. Et puis, l'extrète. A la fin du troisième acte, vous avez la confrontation avec le docteur. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ces duels sont originaux. Entre traverser un flipper pour lui botter le derrière. Est-ce qu'il est bon pour limer le solde de sa cage ? Ou une course épique contre Sonic ou Metal Sonic ? On peut dire que Sonic CD fait dans l'originalité. Pas besoin de taper 8 fois sur la caboche en plus. Trois fois suffisent, généralement. Seul le boss de fond est assez décevant, mais je ne vous le montrerai pas. Oui, je suis vilain. Un petit mot sur le mode Time Attack. Ou comme ce nom l'indique, il faut juste bourriner dans le niveau. Alors, vous pouvez sélectionner seulement les niveaux que vous avez terminés. Là, j'ai tous fini, donc tout va bien. Alors ici, pas de notion de passé, de bon ou de mauvais futur. Vous êtes dans le présent. Et votre seul objectif est de faire mieux que les 5 minutes qu'on vous donne avant. Si vous y arrivez, voilà c'était facile, vous pouvez inscrire votre petit nom. Et vous remarquez que la durée totale des 7 niveaux a été réduite. Le but étant, grosso modo, de finir le jeu le plus rapidement possible, étape par étape. Côté graphisme, on constate que le sprite de Sonic est maintenant Sonic 1. On ajoute dans les nouveaux mouvements de Sonic, la super attaque en vrille, qui est un speed dash un peu mou. Pour cela, il faut faire bas plus son tour de saut, puis lâcher la touche de saut. En maintenant haut, où il y a des bas, vous pouvez amagasiner la vitesse pour lâcher Sonic à fond les ballons. Les décors sont très jolis, mais on sait en différence de panel de couleurs selon la période où on se trouve. Exemple avec Pâle-Fuie Panique dans le passé. Le présent. Le bon futur. Et le mauvais futur. Il n'y a pas que le décor qui change lors d'un voyage dans le temps, il y a aussi la musique. Et là, je fais une pause, car j'adore l'avant-son du jeu. Les différents thèmes sont maintenant, et je me permets de vous faire écouter quelques extraits. Et là, en fait, je peux encepter leerer avec un petit peu de booste. Le billard de ce Sonic CD est excellent de mon point de vue, j'ai pris grand plaisir à parcourir le jeu, notamment avec son mécanisme de voyage dans le temps. Cela donne au jeu une rejouabilité assez rare dans les jeux de plateforme. Les graphismes sont assez fins et la vente sont juste G1. Pourtant, Sonic CD n'est que rarement cité dans les meilleurs Sonic, car il a deux gros défauts. Le premier, c'est qu'il est sorti sur Mega CD, qui a quand même fui un petit flop. Le second, c'est qu'il est sorti 11 mois après Sonic 2, et quand on parle d'eux, on constate que Sonic 2 est plus merveux, avec plus d'environnement et un boss de fin juste épique. C'est dommage car il a été prévu que Sonic CD sorte avant Sonic 2, mais les galères de développement en ont décidé autrement. Pour laisser avis sur la DOS, vous pouvez jouer à Sonic CD sur la compilation Sonic James Collection qui est sorti sur la PS2 et sur Gamecube. Donc voici quelques extraits. A noter qu'il s'agit de la version américaine du jeu qui a une bande son différente des versions européennes et japonaises. Et je la trouve moins bien, mais ce n'est que mon avis. Toutes les infos que je vous ai donné viennent de l'ouvrage L'histoire de Sonic d'Edge de Pixel Lord. Donc voici la photo. Voilà voilà, c'était le test de Sonic CD sur Mega CD. J'espère que ce petit test vous aura plu. N'hésitez pas à commenter et à partager cette vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne journée et bon jeu ! Salut ! Sous-titrage ST' 501